Tu sens que tu n'arrives plus à progresser dans Fortnite, que ton niveau stagne malgré des heures et des heures de jeu, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te partager des conseils pour t'aider à t'améliorer même si tu sens que tu es arrivé sur un plateau, que ta progression ralentit. On va voir ce qui différencie un bon joueur d'un excellent joueur. Je partage régulièrement des vidéos de conseils et des analyses de joueurs pro, donc si tu veux t'améliorer sur Fortnite, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. On commence déjà avec le setup. Beaucoup de joueurs font le raccourci de dire que pour être très bon, il faut un excellent setup. Si on regarde les pros, c'est sûr qu'ils ont les dernières configurations du marché avec d'excellentes connexions. Alors bien sûr, c'est un avantage. Reprendre les murs du premier coup, ça va permettre de jouer de manière très agressive et être moins puni dans certaines situations que les joueurs avec des mauvais ping. Maintenant le ping ça fait pas tout. On a vu des joueurs pro européens perfant NA avec 100 de ping. Même si vous allez me dire que la NA c'est plus simple que la EU, être dans le podium en NA c'est pas donné à tout le monde. Et de manière générale, c'est important de jouer comme si vous n'aviez pas 0 de ping. Parce que si vous partez du principe que vous allez à chaque fois reprendre le mur, vous allez prendre des positions risquées. Et le moment où vous n'allez pas avoir le mur, vous allez vous retrouver en difficulté. Alors que si vous vous dites ok, je suis pas sûr d'avoir le mur donc je fais attention à comment je box fight, comment je me positionne, vous supprimez le côté aléatoire. Donc 0 de ping c'est clairement un avantage, mais avoir aux alentours de 32 ping ça reste correct. C'est au-dessus de 60-70 que là vous commencez à avoir un vrai délai dans toutes vos actions et non pas seulement la reprise de mur. Pour améliorer le ping, malheureusement il n'y a pas beaucoup de solutions. Essayez de passer en câble ethernet si vous êtes en wifi et si vous n'avez pas le choix d'utiliser le wifi, vous avez des prises CPL qui peuvent vous aider à améliorer votre connexion. Avec les PC c'est un peu le même raisonnement. Si vous tenez 360 fps presque toute la partie, c'est mieux que 240, c'est mieux que 140, mais ça n'empêche que 140 fps ça reste très bien. Encore une fois, ça sera les extrêmes qui vont être un vrai frein à votre performance. Je pense notamment aux consoles 60 fps qui vont avoir des late game qui frisent dans tous les sens et qui se retrouvent face à des PC qui eux ont un jeu beaucoup plus fluide. Là c'est sûr ils vont avoir un vrai désavantage. Mais passer 140 fps, même si c'est pas le top, ça suffit pour commencer à avoir des perfs. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est utiliser le ping ou le PC comme une excuse. Les joueurs qui disent je tryhardte pas trop, je m'entraîne pas trop parce que j'attends mon nouveau PC ou je vais bientôt avoir la fibre, c'est des excuses. La réalité c'est que vous n'êtes pas assez déterminé et motivé pour faire les efforts qui vont vous permettre de vous améliorer. Et avoir une nouvelle config ça va pas changer cette mentalité. Si vous avez une config à peu près correcte, vous pouvez commencer à vous entraîner et par la suite lorsque vous aurez une meilleure config, ça sera que du bonus. Tous les joueurs pro ont une routine d'entraînement. Quotidiennement ils vont faire du solo build, des map d'aim, du kovac, du huitesse, ils ne cessent d'entretenir et travailler leur mécanique pour rester au top niveau. Quand on sort de la scène professionnelle, on va aussi trouver des joueurs qui vont créer une routine d'entraînement, mais le problème c'est qu'ils ne tiennent pas leur routine sur le long terme. Atteindre le haut niveau ça se fait pas en une semaine. Même si vous faites un entraînement de malade, il faudra plusieurs mois pour avoir des résultats. Et ça m'amène à un point très important, il faut que vous preniez du plaisir à vous entraîner. Parce que c'est sûr que si ça vous ennuie, vous allez pas pouvoir tenir très longtemps. Un conseil que je vous donne pour pas que vous soyez dégoûté de votre entraînement, c'est d'y aller par étapes. Si vous n'aviez pas de routine avant, ça sert à rien de faire une routine de 6 heures par jour d'un coup. Commencez déjà par vous faire un petit entraînement de 30 minutes, 1 heure, pendant une semaine. Et si vous le tenez bien, vous augmentez un peu la durée de l'entraînement. Mais il faut faire une routine que vous soyez capable de tenir sur le long terme, quitte à ce qu'elle soit assez courte. Parce qu'encore une fois, vous entraînez à fond de jour, ça va pas vous faire step up. C'est s'entraîner durablement qui fera la différence. Donc faites toujours quelque chose que vous soyez capable de tenir sur le long terme. Quand vous vous entraînez, quand vous jouez, c'est important d'avoir un objectif. Un objectif ça peut être de par exemple travailler votre edit triangle collé au mur. Dans votre solo build, vous allez placer plusieurs fois cette action pour vous entraîner dessus. Puis après, lorsque vous partez en BF, vous vous obligez un peu à réaliser ce move en vous collant au mur et en éditant sur l'ennemi. Un autre exemple, si vous trouvez que vous avez du mal à X10 en lead game, vous pouvez vous mettre en server NA, aller en créatif et faire des X10 solo pour simuler une partie stack. Puis ensuite vous lancez des PP et vous vous entraînez à X10. A chaque fois que vous vous entraînez, vous devez avoir un but précis. Et pas enchaîner tous les jours les mêmes maps en créatif sans aucun objectif. Il faut toujours que vous ayez en tête un point à corriger dans votre gameplay. C'est pour ça aussi que copier les entraînements des joueurs pro, c'est pas une solution, parce que vous avez pas le même niveau et donc pas les mêmes choses à travailler. Après bien sûr, il va y avoir des choses qui vont revenir régulièrement dans votre entraînement. Comme par exemple l'AIM. Je vous conseille toujours de consacrer une partie à travailler votre aim. L'AIM, c'est délaissé par beaucoup de joueurs parce que c'est pas le plus amusant. Il y a beaucoup d'exercices qui se font en solo, donc c'est sûr qu'on préfère lancer du créatif avec les potes. Mais du coup, vu que tout le monde fait plein de créatifs, ça va être difficile de faire la différence sur vos mécaniques de construction et d'EDIT. Par contre, on a très peu de joueurs qui font l'effort d'entraîner leur aim sur le long terme. Et ça veut dire que là, vous pouvez vous démarquer des autres. Si vous faites les efforts que les autres ne font pas, vous allez step up plus qu'eux. Et l'AIM, ça reste une des clés pour gagner. Vous avez beau EDIT, pistes contrôlent vos ennemis. Si derrière, vous touchez pas vos balles, ça sert à rien. Alors forcément, pour s'entraîner, il faut du temps. Et je sais que ça peut bloquer pas mal d'entre vous. Vous êtes pas pro, donc vous pouvez pas passer toute votre journée à jouer. C'est pourquoi il faut savoir optimiser son temps. Par exemple, s'entraîner, ça passe aussi par améliorer sa vision de jeu. Pour ça, vous avez les vidéos conseils, les vidéos d'analyse, les streams de joueurs pro, ça va vous aider. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire sans forcément être devant votre PC ou votre console. Donc profitez de faire ce genre de choses quand vous êtes dans les transports, ou en tout cas pas devant le PC. Essayez plutôt de consacrer le temps devant le PC à vous entraîner in-game. Autre chose qui pourra vous faire gagner du temps, c'est se faire un petit planning d'entraînement. Si vous avez pas de planning, vous risquez de partir dans tous les sens, de commencer à enchaîner l'arène sans aucun objectif, et au final, votre temps de jeu va pas être très efficace pour vous faire progresser. Le fait de faire un planning, de l'écrire, ça va vraiment vous aider à vous organiser. Après, quand je parle de planning, c'est vraiment quelque chose de très simple. Se dire voilà, j'ai deux heures de jeu par jour, qu'est-ce que j'en fais ? Par exemple, ça peut être 15 minutes de solo build, 15 minutes de réalistique, 15 minutes d'arène et 15 minutes d'aime, puis on termine avec une heure de scrim. C'est un exemple, mais c'est juste pour vous dire que vous avez pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. Mais vraiment, le fait de lister un peu vos tâches, de l'écrire, ça va vous aider à vous organiser. Le planning, c'est un peu comme le chemin de doute au spawn. Si vous avez un chemin de doute bien défini, ça va optimiser votre spawn, vous allez tout très rapidement, et le planning, c'est pareil. Ça vous organise et ça accélère votre progression dans le jeu. Autre point essentiel qui va différencier les bons joueurs des joueurs excellents, c'est votre capacité à vous adapter à la méta. A chaque début de saison, c'est pareil. On a beaucoup de joueurs qui se plaignent, ça c'est pas grave d'avoir un avis critique sur les changements, mais par contre, faut savoir s'adapter. C'est-à-dire que si le pompe le plus fort ça devient le pompe à charge, faut vous entraîner dessus. J'en vois beaucoup qui le jouaient pas à l'époque parce qu'ils étaient nuls dessus, et c'est un cercle vicieux. Si vous le jouez pas parce que vous êtes pas bon avec, vous serez jamais bon avec. Et ça, je vois vraiment beaucoup de joueurs qui ne sont pas assez polyvalents sur les armes. Si vous voulez arriver au top niveau, il faut savoir tout jouer. Même si bien sûr on a toujours des préférences, vous devez avoir une base de maîtrise de tous les items, et travaillez toujours les armes les plus fortes à chaque saison. Pour finir, quelque chose que personne ne fait mais pourtant tout le monde sait que c'est important, c'est regarder et analyser ses propres replays. Je pense que beaucoup de joueurs connaissent les bons choix à faire, par Urota, comment gérer un fight, mais in-game c'est pas pareil. Avec le stress, ils vont prendre des mauvaises décisions. Et le problème, c'est qu'in-game ils se rendent pas compte de leur erreur, parce que dans leur tête ils savent les bons choix à faire, donc ils vont pas chercher à travailler quelque chose en particulier. Alors que s'ils regardaient leurs replays, ça leur ferait prendre conscience des erreurs qu'ils ont tendance à faire et qu'il faut corriger. Et ça c'est essentiel si vous voulez progresser. Si vous savez pas quoi travailler et que vous vous entraînez tous les jours de la même manière sans viser un point précis, vous allez progresser beaucoup moins vite. Et regarder les replays ça peut aller très vite, pas la peine de regarder tout en vitesse normale, aller seulement au moment qui vous intéresse ou vous pensez avoir des difficultés. Donc voilà c'est terminé pour les quelques conseils que je voulais vous partager pour vous aider à progresser sur Fortnite. J'ai essayé de vous donner des conseils qui sont pas uniquement centrés sur le gameplay mais sur tout ce qu'il y a autour qui peut impacter votre performance en jeu. Merci à tous ceux qui me soutiennent en utilisant le code créateur SWIMA dans la boutique, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao !